bonjour chers internautes bonjour chers abonnés aujourd'hui nous allons parler du fait social et vous devinez pourquoi parce que dans les vidéos précédentes j'ai plusieurs fois dit la sociologie étudie le fait social la sociologie étudie le fait social aujourd'hui il convient de savoir qu'est ce qu'un fait social du moins qu'est ce qu'un fait social pour les sociologues faut dire que toutes les manifestations toutes les productions de notre société ne sont pas nécessairement des faits sociaux par considération de la définition du fait social d'émile du hockey m je dirais qu'un fait social c'est toute manière de penser d'agir et de sentir extérieur aux individus et qui exerce sur eux une force coercitive bien sûr cette définition elle est très complexe faut dire qu'un fait social est composé de trois dimensions essentielles on a la dimension cognitive qui fait référence à la manière de penser aux représentations sociales aux idéologies aux perceptions d'un groupe d'individus par rapport à un objet on a la dimension agir qui est la dimension comportementale faire référence aux actions des individus et on a la dimension sentir qui fait référence aux sentiments le groupe d'individus qui agit et animé par un sentiment voilà donc les trois dimensions du fait social il est aussi important de dire que max weber ne s'éloigne pas de cette conception du fait social je rappelle que ces deux auteurs emile joker mais max weber ont des approches méthodologiques différentes néanmoins ils se rejoignent sur les différentes dimensions du fait social quand on fait un travail de recherche vraiment très précis on se rend compte que les trois dimensions existent chez les différents auteurs il faut également ajouter qu'un fait social à un impact à une incidence directe ou indirecte à quoi à long terme dans une société il peut arriver qu'il y ait des faits sociaux qui ne désagrègent pas la société à partir de ce moment le sociologue n'est pas n'est pas directement interpellé le plus souvent le sociologue intervient quand on a un fait social qui qui a une incidence négative est ce pas dans la société dans laquelle on se trouve est ce que le terrorisme est un fait social évidemment on va essayer de faire ressortir les différentes dimensions pour savoir si le terrorisme est effectivement un fait social alors on a la dimension cognitive la manière de penser on sait que les terroristes il existe des cellules terroriste il existe des réunions des terroristes ils ont exactement la même manière de penser par rapport au monde par rapport aux étrangers c'est qu'il a fait agir d'une certaine façon et on connaît tous leurs modes opératoires la ceinture explosive et il se met au milieu d'une foule pour se faire exploser on a la dimension émotionnelle qui fait référence aux sentiments alors les terroristes ils ont des sentiments qui les poussent à agir d'une telle façon alors les sentiments peuvent venir avant ou après l'action c'est pas ça dit n'est ce pas maintenant on sait qu'il ya ces trois dimensions n'est ce pas dans le terrorisme ça fait de lui effet social non on va maintenant voir est ce que le terrorisme a une incidence dans notre société bien sûr le terrorisme a une incidence d'un point de vue sécurité donc la 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 sécurité n'est vraiment pas totale si je peux le dire ainsi parce qu'on peut être à tout moment victime d'une attaque terroriste donc le terrorisme crée l'insécurité donc ça a un impact direct dans notre société voilà encore on pourrait dire que le terrorisme est un fait social notre vidéo tire à sa fin ça a été un réel plaisir pour moi de vous parler de sociologie et du fait social ce qu'il faut retenir c'est qu'un fait social est composé de trois dimensions essentielles la dimension cognitive la dimension comportementale et la dimension émotionnelle pour également savoir si un fait est fait social faut savoir si ce fait a une incidence directe indirecte à court ou à long terme de la société dans laquelle on se trouve l'incidence bien sûr peut être positive mais quand l'incidence est positive le sociologue qu'est ce qu'il peut bien faire le sociologue espère que tout se passe bien dans la société donc déjà si on a un fait qui a une incidence positive c'est tant mieux le plus souvent solliciter ce sur l'autre temps un fait social a une incidence négative je vous dis merci pour l'attention portée à l'égard de ma chaîne YouTube on se dit à très bientôt pour un nouveau numéro